Et toujours dans vos agendas, place au jazz avec la 7ème édition du Monte Carlo Jazz Festival qui se tiendra du 21 au 24 novembre prochain. Fabien Bonia vous lève le voile sur le programme qui était présenté ce mercredi à la presse. Le Monte Carlo Jazz Festival du 21 au 24 novembre prochain à l'Opéra Garnier. Première soirée le mercredi 21 novembre, la voix profonde et sensuelle de Chinamos, la fille de Didi Bridgewater, ouvrira les festivités. Et en deuxième partie de soirée, le guitariste napolitain Pino Daniele fera résonner sa Stratocaster avec de la rumba en passant par du blues et du jazz. Le 22 novembre, la première partie sera assurée par le célèbre percussionniste Manu Cacé qui nous présentera son tout dernier projet. A la suite, le trio Chicoréa, Chicoréa qui a sorti deux nouveaux albums en 2012. Le vendredi 23 novembre, un seul concert pour une star du jazz, la chanteuse et pianiste Diana Kroll. Et enfin, le dernier jour de ce festival, samedi 24 novembre. Tout d'abord en première partie, la relève, le trompettiste surdoué Ibrahim Malouf, suivi par un bassiste de légende et véritable star du jazz fusion, Marcus Miller. Voilà pour la programmation, une septième édition qui s'inscrit dans la continuité. La continuité, c'est Garnier, c'est Monte Carlo. Donc la programmation, elle n'a pas beaucoup évolué. Elle évolue pas facile. Les artistes changent, mais on a travaillé avec l'orchestre philharmonique. On a fait des créations, des premières. Cette année, c'est un peu différent. C'est plutôt des premières fois. Voilà, pour Pino Daniele, pour Cina Moses, la nouvelle garde du jazz, Ibrahim Malouf. Et puis des gens qui viennent sur de nouveaux projets, qui viennent présenter leurs nouveaux disques, Marcus Miller. Puis une grande dame, c'est quand même, on a Diana Kroll, c'est la seule petite salle qu'elle fait. Et ça, c'est aussi un très grand événement pour nous. C'est des stars dans un lieu qui est lui-même, comment dirais-je, un écrin qui est fait pour cette musique de jazz, qui est faite pour la musique en général. Que ce soit un big band ou un sextet, les ors de la salle Garnier répondent à la perfection à l'appel du jazz. Une conférence de presse originale a été organisée mercredi soir. Deux concerts ont embrasé la présentation du programme de la 7e édition du Monte Carlo Jazz Festival. Tout d'abord avec le K-Stone Big Band. Pour finir avec le Eric Lenini Sextet. Un avant-goût de ce qui va se dérouler à l'Opéra Garnier du 21 au 24 novembre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501